11 millions d'habitants sans eau, c'est ce qu'a failli vivre la ville brésilienne de Sao Paulo en 2014. Une pénurie d'eau aux conséquences plus que préoccupantes. Le réchauffement climatique et la main de l'homme en sont sans doute en grande partie responsables. Bonjour Justine Richer. Bonjour. Chargée du programme Eau Bien Commun à la Fondation France Liberté. Et puis un jour l'eau s'est arrêtée, c'est le titre d'une grande enquête publiée par Bastamag dans le cadre d'une série de reportages en partenariat avec France Liberté. Alors commençons par le début, nous sommes donc au sud du Brésil, dans une région de la côte atlantique. Que s'est-il donc passé au cœur de l'été 2014 à Sao Paulo ? Et bien effectivement, Sao Paulo en 2014 a connu une crise sans précédent, une énorme pénurie d'eau qui a mené la ville à couper l'eau régulièrement pendant parfois plusieurs jours à ses habitants. Des camions d'approvisionnement en eau étaient obligés de passer régulièrement pour que les habitants puissent continuer à vivre. Il y a également des guides de survie qui ont été créés, distribués afin de savoir comment rationner l'eau et comment la préserver. Donc c'était vraiment une crise de l'eau comme le Brésil n'en avait jamais connue avant. Alors comment expliquer cette méga pénurie d'eau ? Pourquoi en est-on arrivé là ? On peut parler de quatre facteurs qui ont mené à cette pénurie d'eau. D'abord le manque de précipitation. On a connu une baisse du régime des pluies qui a provoqué une baisse du niveau des réserves d'eau qui alimente la ville. Donc évidemment, sans précipitation et sans niveau adéquat des réserves d'eau, l'approvisionnement en eau était insuffisant. Ça c'est pour le premier facteur. Alors le second, c'est la déforestation de l'Amazonie. Même si ça paraît un peu plus lointain, puisque là on est plus dans le nord-ouest du Brésil, les dizaines de milliers d'hectares qui disparaissent chaque année pour faire place à des productions de soja ou faire pêtre du bétail, vont perturber le cycle de l'eau. Puisque la coupe des arbres, évidemment, fait baisser le niveau des vapeaux de transpiration et ça perturbe les fleuves aériens de vapeur d'eau qui règnent dans la forêt amazonienne. C'est-à-dire que toutes les vapeurs d'eau qui sont créées par les vapeaux de transpiration des arbres se dispersent un petit peu jusqu'au sud du pays sous forme de nuages. Et c'est ces fleuves aériens créés au nord qui alimentent en pluie le sud du pays. Et c'est pour cette raison-là qu'à des latitudes comme en Namibie ou en Australie, on a des climats finalement très secs, alors que Sao Bolo bénéficie quand même d'un meilleur niveau de pluie géométrie. Alors il y a un autre facteur, c'est la gestion de la ressource. Oui, absolument. Donc on peut quand même parler de la gestion de la société Sabest, qui est chargée de la distribution et de l'assainissement de la région de Sao Paulo. Malheureusement, la société n'avait lancé aucun projet sur la durabilité et n'a fait que réagir à la pénurie d'eau via des coupures. Par exemple, les fleuves aux abords de Sao Paulo sont extrêmement pollués par des rejets et donc l'eau est inutilisable pour les habitants. Et puis également, la société a préféré verser des dividendes à ses actionnaires plutôt que d'investir sur le long terme pour la gestion de l'eau pour la région. Et enfin, on peut quand même parler de l'inaction des pouvoirs publics. À ce moment-là, donc en 2014, on était en plein contexte politique d'élection présidentielle. Et en parallèle, se jouait la Coupe du monde de football. Donc évidemment, les yeux du monde entier étaient rivés sur le Brésil. Donc il y avait plutôt intérêt, ce qui n'est pas trop de vagues. Et donc dans un premier temps, les pouvoirs publics et les politiques de la région de Sao Paulo ont lié en fait cette pénurie d'eau. Donc la gestion a été très très tardive. Quelles ont été les conséquences de cette pénurie à l'époque sur la population, sur l'environnement ? La première conséquence est due à la gestion complètement inégalitaire de l'eau. Donc évidemment, ça a exacerbé les tensions dans un territoire où les inégalités sont déjà extrêmement fortes. On a pu voir des débuts d'émeutes, des manifestations. Pour donner un exemple assez frappant, Les entreprises comme Nestlé ou Ford bénéficiaient de tarifs préférentiels sur le prix de l'eau pour la raison invoquée qu'elles utilisaient un volume plus grand. C'est typiquement le genre de situation qui augmentait les tensions et les inégalités. Autre conséquence liée à cette crise de l'eau, c'était la menace sur l'approvisionnement en électricité. Puisque là-bas, la majorité de la production d'électricité provient de barrages hydroélectriques. Alors est-ce qu'il y a des solutions alternatives qui ont été imaginées et mises en pratique pour éviter que le problème ne revienne ? Il existe beaucoup de solutions qui pourraient être mises en place et qui, à l'époque, ont été mises en place finalement à l'échelle des communautés, des habitants. En tant que système D, finalement, comme la récupération de l'eau de pluie, le développement de l'agroécologie. Et puis ensuite, c'est des solutions qui nécessitent un portage politique comme l'assainissement des fleuves, la réparation des fuites du réseau. Mais effectivement, des solutions peuvent être mises en place. À l'époque, on a donc frôlé la catastrophe. Est-ce que cela pourrait se reproduire ? Oui, puisque le meilleur exemple est la déforestation de l'Amazonie qui, aujourd'hui, continue énormément. Le gouvernement actuel est plutôt enclin à l'entreprise couper les arbres pour des projets agro-industriels. Or, les deux tiers de la production de la richesse régionale dépendent de la pluviométrie. Donc, on marche un peu sur la tête. Cela pourrait tout à fait se reproduire sans changement de paradigme. Et cela vaut aussi bien pour la région de Sao Paulo que pour le pays, que pour le monde. Aujourd'hui, il y a quand même 2 milliards de personnes qui manquent d'eau. On estime que deux tiers de la population mondiale pourraient être exposées à des situations d'espèce hydrique. Donc, il faut revoir toute la place de l'eau et sa gestion au sein des sociétés. Il faut qu'on arrive à une gestion démocratique, à une application du droit à l'eau, que chacun puisse avoir accès à l'eau. Et surtout, l'eau doit contribuer à la solidarité entre les communautés et pas amplifier les inégalités. Cette enquête au cœur de Sao Paulo est à retrouver sur Bastamag, en partenariat avec France Liberté, dans une série de reportages et d'enquêtes sur les enjeux de la gestion de l'eau et des sols dans le contexte du réchauffement climatique. Merci Justine Richer. Merci. Monde solidaire à retrouver sur FrequenceTerre.com Philippe Bourry, FrequenceTerre.